Si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. C'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. A savoir que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Habituellement, les exégètes remettent en question l'authenticité de l'épître aux éphésiens en disant qu'elle a probablement été rédigée par un disciple de l'apôtre Paul et pas de sa main elle-même. Et pourtant, cette épître contient vraiment les deux grandes annonces qui sont au cœur de la théologie polynienne, qui est d'abord l'annonce de la justification par la foi, la justification gratuite de Dieu par pure grâce, et ensuite le grand thème de la réconciliation entre juifs et non-juifs, cette annonce que les non-juifs ont part au même héritage, à la même promesse que les juifs. Et dans notre texte, Paul dit que c'est un mystère, c'est le mystère de la révélation de Dieu, un thème purement polynien. Dans le passage que nous avons lu, Paul insiste sur le fait que ce thème de la réconciliation entre juifs et non-juifs est un mystère. Alors, un mystère, dans le langage du Nouveau Testament, ce n'est pas une énigme. Le théologien Fritz Lienard dit que la différence entre une énigme et un mystère, c'est qu'une énigme, une fois qu'elle est résolue, cesse d'être une énigme, alors qu'un mystère, une fois qu'il est dévoilé, continue à être un mystère, c'est-à-dire une part de la révélation de Dieu. C'est vraiment, le mystère, c'est le cœur du message de l'Évangile, et le cœur de ce message-là, c'est le thème de la réconciliation. C'est le thème de l'ouverture de la grâce à l'ensemble des nations. Le salut est proposé à tous les humains. Dans l'Évangile de l'adoration des mages, nous trouvons justement des non-juifs qui sont capables d'adoration devant le nouveau-né. Et déjà, ce récit, au début de l'Évangile, annonce ce qui est la nouveauté de l'Évangile et qui est l'extension du salut au monde entier. Sous une forme narrative, le texte de l'Évangile rejoint le message de l'Ébître aux Éphésiens pour nous dire justement que, en Jésus-Christ, les frontières entre les sauvés et les pas sauvés, entre les juifs et les non-juifs, ces frontières-là éclatent. Et ce qui est important, ce n'est plus la nationalité ou l'origine des personnes, mais ce qu'elles sont dans le cœur, c'est la capacité des humains à être capables de s'incliner devant un nouveau-né. Sous-titrage ST' 501